Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les procès de sorcières de Salem étaient une série d'audiences et de poursuites contre des personnes accusées de sorcellerie dans le Massachusetts colonial. Entre février 1692 et mai 1693, plus de 200 personnes ont été accusées. 30 personnes ont été reconnues coupables, dont 19 ont été exécutées par Pordaison, 14 femmes et 5 hommes. Un autre homme, Gilles Corret, a été pressé à mort après avoir refusé de plaider coupable. Et au moins 5 personnes sont mortes en prison. Vous voulez en savoir plus sur le procès de Salem, venez avec moi. Les célèbres procès de sorcellerie qui agitent le petit bourg de Salem débutent à l'hiver 1682 et 1693. A leur terme, 141 suspects, hommes et femmes, furent reconnus coupables de sorcellerie. Notre pays a une longue histoire de chasse aux sorcières, surtout à l'ère coloniale, rappel Jason Coy, professeur d'université à l'université de Charleston et qui s'est spécialisé dans l'étude de la sorcellerie. Selon lui, la façon dont on peut aujourd'hui parler de chasse aux sorcières s'est popularisée dans les années 1950 à l'ère du macartisme, qui vit le Sénat américain auditionner des personnes suspectées d'être communistes et surtout le succès d'une autre pièce allégorite d'Arthur Miller écrite en 1953 à les sorcières de Salem. La première vague de répression fut menée par les tribunaux de l'Inquisition entre 1480 et 1520. Mais la plus intense folie meurtrière fut orchestrée par les tribunaux civils de 1580 à 1682. Alors que les procès de sorcières avaient commencé à disparaître dans une grande partie de l'Europe, au milieu du XVIIe siècle, ils se sont poursuivis aux confins de l'Europe et dans les colonies américaines. Les événements de 1692-1693 à Salem sont devenus une brève explosion de sorte d'hystérie dans le Nouveau Monde, alors que la pratique était déjà en déclin dans la majeure partie de l'Europe. Une chasse aux sorcières qui aurait fait selon des historiens 100 000 victimes. La procédure se déroule toujours de la même manière. Dénonciation, interrogation du suspect, recherche de la griffe du diable par les piqueurs, confrontation des témoins, torture, aveux, sentence et exécution publique. Un supplice dont le but est de purifier la communauté entière des crimes de sa sorcière. La Nouvelle-Angleterre avait été colonisée par des dissidents religieux, cherchant à construire une société basée sur la Bible, selon la discipline qu'ils avaient choisie. La chartre royale originale de la colonie de la baie du Massachusetts a été annulée en 1629, après que le roi Jacques II a installé Sir Edmund Andros comme gouverneur du Domion de la Nouvelle-Angleterre. Andros a été évincé en 1689, après la Glorieuse Révolution en Angleterre, qui remplace sur le trône le catholique Jacques II par les co-dirigeants protestants Guillaume d'Orange et Marie Stuart. La Glorieuse Révolution, terme utilisé pour la première fois en 1689, pour résumer les événements qui ont conduit à la déposition de Jacques II d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, en novembre 1688, et à son remplacement par sa fille Marie Stuart et son mari Guillaume III d'Orange, dirigeant de la République néerlandaise. Cette prise de possession est la dernière invasion réussie de l'Angleterre. Les deux autres tentatives réussies sont celles de l'empereur Claude en 1943 et celles de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie en 1066. Simon Bradstreet et Thomas Danforth, Les derniers dirigeants de la colonie sous l'ancienne charte reprirent leurs fonctions de gouverneurs et de sous-gouverneurs, mais n'avaient pas l'autorité constitutionnelle de gouverner, parce que l'ancienne charte avait déjà été annulée. Au même moment, des tensions éclatent entre les colons anglais qui s'installent dans l'Est, la côte actuelle du Maine, et les Indiens Wabanaki, de ce territoire soutenu par les Français, de ce qui sera connu sous le nom de Guerre du roi Guillaume, également connu sous le nom de Seconde Guerre des Indes, Guerre du Père Baudouine, Guerre de Castins, ou Première Guerre intercoloniale. C'est le théâtre nord-américain de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697. Il s'agit de la première des six guerres coloniales entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, avec leurs alliés respectifs autochtones, avant que la France ne cède ses territoires continentaux, restant en Amérique du Nord, à l'Est du fleuve Mississippi, en 1763, suite à la défaite lors de la guerre de Sept Ans. C'était 13 ans après la guerre dévastatrice du roi Philippe, avec les Wapan-Nuagad, et d'autres tribus indigènes du Sud et de l'Ouest de la Nouvelle-Angleterre. En octobre 1690, Sir William Phipps mène une attaque infructueuse contre Québec sous contrôle français. Entre 1689 et 1692, les Amérindiens ont continué à attaquer de nombreuses colonies anglaises le long de la côte du Maine, entraînant l'abandon de certaines colonies et un influx de réfugiés dans des régions comme le comté d'Essex. A cette époque, l'Amérique coloniale connaît de nombreux bouleversements. Salem est divisé en deux. Un bourg prospère, à peine moins riche que Boston, et un village agricole. Ces deux bourgs se disputent régulièrement au sujet des ressources, de la politique et de la religion. Pour compliquer un peu plus les choses, les villageois se scindent en deux factions. Certains veulent déclarer leur indépendance par rapport à la ville, d'autres ne le veulent pas. En 1689, les villageois obtiennent le droit de fonder leur propre église. Ils choisissent le révérend Samuel Paris, un ancien commerçant, pour devenir leur pasteur. Ses méthodes austères et ses exigences matérielles, ils cherchent à récupérer le titre de propriété du presbytère qu'il occupe, accroissent les frictions entre les deux communautés. Nombreux sont les habitants qui se jurent de chasser le révérend Paris et qui cessent de contribuer à son salaire au mois d'octobre 1691. En cette période de trouble, sa fille Betty, âgée de 9 ans, et sa nièce Abigail Williams sont magnétisées par les légendes captivantes que leur raconte Titouba, leur esclave originaire de la Barbade. Tous les éléments du drame étaient réunis. Il n'y avait plus qu'à mettre le feu à la poudrière. Tout commence à Salem par des jeux d'enfants. Deux très jeunes filles, Elisabeth Betty Paris et Abigail Williams, cousines d'une dizaine d'années, respectivement filles et nièces de pasteurs, décident à l'automne 1691 de s'essayer à la divination. Elles veulent savoir qui elles épouseront plus tard et qu'elles sera le métier de leur futur mari. Le jeu tourne mal. L'une des fillettes croit avoir un cercueil. Les deux paniquent. Quelques mois plus tard, à l'hiver 1692, elles sont prises de convulsions. On appelle à leur chevet le médecin du village, un certain Williams Griggs. Util conclu à un trouble médical. On a évoqué bien après l'hypothèse de l'épilepsie ou d'une possible empoisonnement à l'ergot de Seigle. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le docteur Griggs diagnostique une possession. C'est alors la panique au village. On presse les fillettes de Nommé qui leur aurait jeté un sort. Elles accusent alors l'esclave du pasteur Paris, une jeune femme de la Barbade appelée Tituba. Rapidement, elle avoue. Elle raconte qu'elle pratique des rituels inoffensifs et notamment avoir préparé un gâteau magique pour identifier qui voulait du mal à Betty Paris. Sorcellerie blanche, mais sorcellerie tout de même. Aux yeux des puritains, Tituba est incarcéré. Mais les accusations continuent. Les deux cousines donnent d'autres noms. Les habitants du village leur emboîtent le pas. Et c'est une épidémie de délation qui se répand sur Salem. La Nouvelle-Angleterre a connu beaucoup d'affaires de sorcellerie depuis les années 1640. Mais à chaque fois, une poignée de personnes sont accusées. Quelques-unes sont emprisonnées. Une ou deux sont pendues et l'affaire s'arrête. A Salem, plus de 100 personnes vont être accusées de sorcellerie. 20 d'entre elles sont exécutées. Ces procès ont donc une dimension hors norme. C'est toute la colonie qui est impliquée. Au mois de mai, le gouverneur du Massachusetts, William Phipps, crée une cour de justice avec à sa tête son gouverneur adjoint, William Stumpton. Sept juges de Boston sont dépêchés à sa suite à Salem avec pour mission d'auditionner les possédés et de juger les accusés. Tout l'été 1692, la cour tient cession une fois par mois. Pour ceux accusés de pratiquer la sorcellerie, c'est l'hécatombe. Aucun acquittement n'est prononcé. Tous les procès se soldent par une condamnation à mort. Ceux qui plaident coupables et désignent d'autres sorciers échappent à la peine capitale. Les autres sont pendus. Un seul homme, Gilles Coré, un vieux fermier, qui par fierté ou sinélité refuse de s'exprimer devant le tribunal et sanctionné par un châtiment particulièrement atroce. La peine forte et dure. Il est rivé au sol, écrasé par de lourdes pierres, jusqu'à ce que sa mort s'en suive. Son supplice dure trois jours. Six hommes et quatorze femmes sont ainsi exécutés pour sorcellerie au cours de l'été 1692. C'est l'intervention d'un pasteur et théologien de Boston, le très influent Inchres Matters, qui mettra fin à la série macabre. Le 3 octobre, il publie un essai intitulé « Case of Conscience concerni Evil Spirit, cas de conscience concernant les esprits maléfiques » qui plaident pour la fin des procès. Il serait préférable, écrit-il, de laisser échapper dix sorcières, plutôt qu'une seule personne innocente soit condamnée à mort. Et Amphibs accepte enfin de mettre un terme à la procédure et les accusés survivants sont progressivement remis en liberté. Inchres Matters et son fils Cotton Matters étaient de fervents partisans du puritanisme, ce qui les plaça en position difficile avec le pouvoir royal pendant la période de la restauration, au cours de laquelle la charte royale concédée à la colonie de la baie de Massachusetts fut révoquée en 1686. Plusieurs points communs relient entre elles les victimes de Salem. D'abord, près de 80% d'entre elles sont des femmes. La plupart de ces femmes vivent en marge de la communauté. Elles sont en général seules, veuves ou non mariées. Ce sont donc des femmes vulnérables qui n'ont pas d'hommes ou de relations pour les protéger. On retrouve cette configuration dans toutes les sociétés patriarcales ayant pratiqué la chasse aux sorcières, y compris le vieux continent, pendant l'Inquisition. Selon les statistiques, 80% des sorcières condamnées en Europe étaient des femmes, en particulier des femmes âgées pour la plupart des paysannes illettrées. Mises en marge à la société, elles étaient tout au plus amères et mécontentes de leur sort, mais sans jamais se révolter ou contredire la religion ou le pouvoir royal. Mais les procès de Salem ont une originalité. Au fil des semaines, le profil des accusés monte dans l'échelle sociale. On commence par une esclave et une mendiante, puis on se met à accuser des propriétaires, des notables. Avec le temps, les délations dépassent les frontières de Salem. Plus les accusés sont puissants, plus ils vivent loin. Les accusations finissent par même, visée Boston. C'est d'ailleurs ce qui signe la dissolution de la cour, déjà ébranlée par le pamphlet de Matters. La propre femme du gouverneur est nommée et accusée de sorcière. Il ne s'agit plus d'une simple histoire de religion. Salem frôle la rébellion. En janvier 1693, la nouvelle cour supérieure de justice, cour d'assises et prison générale se réunit à Salem, dans le comté d'Essex, de nouveau dirigée par William Stanton. En tant que juge en chef, les cinq premiers cas jugés en janvier 1693 concernaient les cinq personnes qui avaient été inculpées, mais non jugées en septembre. Tous ont été déclarés non coupables. De grands jurys ont été organisés pour ceux qui sont restés en prison. Les accusations ont été rejetées contre de nombreuses personnes, mais 16 autres personnes ont été inculpées et jugées, dont trois ont été reconnues coupables. Elizabeth Johnson Jr., Sarah Wardell et Marie Post. Lorsque Stanton a rédigé les mandats d'exécution pour ces trois personnes et d'autres restants de la cour précédente, le gouverneur Phipps a accordé des grâces, leur épargnant la vie. Fin janvier, début février, la cour siège de nouveau à Charleston, dans le comté de Mistex, éteint de grands jurys et jugea cinq personnes et tous ont été déclarés non coupables, mais n'ont pas été libérés avant d'avoir payé leurs frais de prison. Lydia Dunstan meurt en prison le 10 mars 1693, mettant finalement fin à la série de procès et d'exécutions pour sorcellerie. L'histoire des accusations, des procès et des exécutions de sorcellerie a captivé l'imagination des écrivains et des artistes au cours des siècles qui ont suivi l'événement. Leur première utilisation percutante comme base d'un élément de fiction populaire est le roman de 1828, Rachel Dyer, de John Neal. De nombreuses interprétations ont pris des libertés avec l'effet de l'épisode historique, au nom de la licence littéraire et artistique. Comme les procès se sont déroulés à l'intersection entre un passé médiéval progressivement disparu et une illumination émergente et ont traité de la torture et de la confession, certaines interprétations attirent l'attention sur les frontières entre le médiéval et le post-médiéval en tant que construction culturelle. Plus récemment, les événements des procès de sorcières de Salem ont été interprétés dans le film de 2018, « Assassination Nation » qui a changé le cadre pour les États-Unis actuels et a ajouté un commentaire social épais afin de souligner l'absurdité des événements réels. Même après avoir inspiré quantité de pièces de théâtre, films et romans ces 50 dernières années, les victimes de Salem continuent d'exercer leur pouvoir de fascination. Ils étaient 20, 6 hommes, 14 femmes, 19 ont été pendus, un autre torturé à mort au terme d'une série de procès hors normes qui a catalysé les pires travers du puritanisme américain au XVIIe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube « Tout sur l'histoire avec Damien » mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, « Histoire Damien » et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501